Ça n'arrive pas tous les jours, c'est une nouvelle forme de fraude au nord Kivu, une Jeep roulant avec des pneus minéralisés remplis de 600 kg de coltons. Le véhicule à destination du Rwanda a été intercepté à la barrière de Routoboko à quelques 30 km à l'ouest de Goma par la police des mines. C'est le coordonnateur provincial de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière qui l'a présenté lundi à la presse. Patrick Cialoua pour plus des précisions. A première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Routoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs, devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière SNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minéraux décolletants. Un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entente. Moi, je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kg qui sont dans les pneus neufs, avec des chambroyers, avec des coltans de très bonne qualité. Et ça roule. Mais on vient de comprendre que ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux et ils réduisent leur gradinométrie. Ils les broient. Ils doivent avoir des usines associées au quadro. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quadro qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Routoboco et Moubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4 à 5 à 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltans allait rebondir. C'est des minéraux qui devaient passer à la barrière. Ils payent tout ce qu'il faut. Ils insultent même nos policiers. On ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minéraux. Ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met deux pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà. Le propriétaire du véhicule n'était pas au courant. La loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vienne me couper la tête pour la restituer.